bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission médoc et vous donc la deuxième émission de cette série merci de nous rejoindre en direct nous sommes aujourd'hui avec le docteur bernard vial en direct depuis la provence du sud de la france bonjour bonjour bernard c'est vraiment un je suis ravi de vous recevoir dans l'émission alors le titre de notre web conférence aujourd'hui s'intitule ce que votre sang dit de vous alors on va quand même vous présenter pour commencer brièvement donc vous êtes médecin généraliste depuis plus de 40 ans et oui et là vous me filmer dans mon cabinet un véritable sanctuaire où le médecin généraliste fait des interrogatoires en policier cherche l'origine des maladies des symptômes et en plus essaye de trouver de quelle est la condition quel est le conflit affectif qui a généré cette maladie donc c'est ce principe de la médecine affective c'est un concept dont vous êtes à l'origine ça on va développer ensemble donc durant durant la web conférence toute cette thématique je vais juste reprendre le fil de votre parcours avant de rentrer dans les détails si vous voulez bien parce que vous avez été aussi chef de clinique du ch u de montpellier oui j'avais un professeur chef de service qui était très exigeant sur l'observation clinique des malades c'était une époque où il n'y avait pas encore d'IRM de scanner il fallait absolument faire un interrogatoire précis quasi policier pour découvrir les circonstances de la maladie voilà l'informatique n'était pas encore même pas du tout inclus dans le monde médical dans la recherche pas d'informatique et surtout c'était un professeur qui avait une tradition montpellier reine est assez classique et il se méfiait un peu des examens complémentaires donc il voulait absolument qu'il y ait une observation clinique rigoureuse et moi j'ai toujours continué de le faire sauf qu'à un moment donné je me suis aperçu qu'il fallait ajouter des questions sur les circonstances de déclenchement de déclenchement de maladie en particulier dans le domaine des conflits conflits affectifs dans le couple conflits affectifs dans la famille conflits avec l'argent conflits avec la société et aussi conflits avec soi-même alors ça ça a fini par faire un ensemble de symptômes valorisés par le conflit affectif ensuite il est survenu quelque chose de très précis c'est que j'ai eu la chance de croiser des médecins lyonnais et un biologiste lyonnais qui dans les années 60 à 70 ont inventé une méthode d'examen du plasma d'examen des protéines du plasma qui a bénéficié de l'informatique il y a eu pour la première fois au monde un portrait en images de synthèse d'une humeur un portrait des protéines plasmatique alors ça c'était un événement considérable parce que ça donnait au début une idée de la défense immunitaire une idée de la manière dont les protéines du sang réagissait aux événements de la vie mais moi je me suis aperçu très rapidement que c'était le diagnostic pour la première fois au monde d'une humeur le diagnostic des conflits affectifs qui s'inscrivaient sur les protéines du sang en image de synthèse en plus une image de synthèse et cette image de synthèse s'est bonifiée petit à petit à l'espace de 40 ans vous doutez que les informaticiens ont fait faire des progrès gigantesques et la deuxième invention extraordinaire de ces médecins et biologistes lyonnais c'est que une fois que le portrait des protéines du plasma était reconstitué ils avaient mis en mémoire 1500 portraits robots et ils arrivaient à définir le remède qui semblait le plus correspondre à ce sang et ce remède c'était une plante ou des métaux ou des remèdes d'origine animale ce qui a permis d'exercer une sorte de comparaison de similitude entre le sang et les remèdes et tout le monde le sait quand on prend un remède par la bouche quand on prend un remède directement dans une veine il va dans le sang et ça ça a été absolument extraordinaire puisque très vite j'ai pu écrire un dictionnaire affectif des plantes il y avait 1100 plantes qui étaient définies et on voyait que les anciens le savait déjà alors vous voyez que les médecins homéopathes s'en servait déjà chaque plante pour qu'elle soit efficace il faut qu'elle vise un conflit affectif et ça ça ne peut se voir que par l'interrogatoire et c'est souvent le patient lui-même qui révèle la nature de son conflit et déjà quand il a pris conscience de ce conflit comme chez les psychiatres il y a peut-être une possibilité de le régler donc vous étiez en train d'expliquer que ça passe forcément par l'affectif alors pourquoi ? alors pourquoi ? pour trouver le remède je vous montre un petit schéma je vous montre un petit schéma là qui représente les 150 000 kilomètres de vaisseaux dans le corps humain et à l'intérieur de ces vaisseaux il y a ce biscuit visqueux qu'on appelle le sérum sanguin ou le plasma qui contient 600 protéines organisées entre elles en système expert comme dans l'informatique vous savez que le langage internet dont vous venez de parler est un langage numérique on arrive à tout écrire avec 0 et 1 alors que dans le sang il y a un langage protéique très perfectionné basé sur plus de 500 protéines qui permet d'avoir tous les événements de notre vie et même avant et alors en faisant cette analyse très rapidement on s'est rendu compte que chaque test qui mettait en valeur la dynamique des protéines du plasma avait une signification affective je sais pas si vous vous rendez compte mais les psychiatres célèbres comme Boris Cyrulique disent dans les articles de journaux qu'ils aimeraient avoir une machine qui leur donne un portrait de l'inconscient et nous médecins généralistes nous l'avons depuis 40 ans on a beau leur dire eux ils sont coincés dans la cellule dans la cellule nerveuse du cerveau ils pensent que tout est dans le cerveau ils y mettent la volonté ils y mettent l'inconscient ils y mettent la conscience et ils y mettent le pardon ils y mettent le jugement et nous avec notre prise de sang toute simple qui est reconnue depuis toujours par les tests de flocculation des protéines nous avons un portrait, une image de synthèse de notre vie affective alors ça au cours de la consultation que je vous ai décrit après l'interrogatoire, après l'examen clinique il y a ce bonus qui correspond à l'interprétation de la vie affective du patient dans sa vie personnelle, dans sa vie de couple, dans sa vie familiale et dans sa vie sociale Et comment ça a été traduit à partir de l'analyse du protéion, des protéines dans le plasma sanguin comment vous pouvez traduire cela en conflit affectif finalement ? Alors il y a d'une part des expériences dans la bibliographie et même dans la médecine populaire vous savez c'est ce qu'on appelle le langage des fleurs le langage des fleurs peut correspondre à certains états affectifs de l'individu mais surtout dans la médecine homéopathique il y a longtemps que c'était rendu compte que pour bien choisir un médicament il fallait le choisir en fonction des circonstances ils appellent ça la causalité affective de ceux qui avaient provoqué les symptômes alors chez le médecin généraliste c'est très facile à admettre parce qu'il voit l'individu dans sa totalité on dit qu'il y a une vision holistique et même on dit une vision quantique maintenant il y a des quantités d'informations mais l'informatique, l'ordinateur nous aide à synthétiser ces informations sur une image qui est le portrait de la vie affective, le portrait de l'inconscient et ça c'est quelque chose que les académiciens très réticents à l'informatique il y a une vingtaine d'années et maintenant encore plus réticents à l'affectif ont toujours critiqué ils s'arrêteront bientôt parce qu'on ne peut pas avancer dans une médecine qui est actuellement très critiquée si on ne tient pas compte de la vie affective du patient ça c'est un point de vue holistique, il est vrai que ça a créé quand même une révolution dans le monde médical et on peut dire quand même que vous avez mené une véritable bataille, vous n'êtes pas tout seul aussi il y a quand même beaucoup de médecins généralistes qui vous ont suivis dans cette aventure et qui ont obtenu de bons résultats dès le départ ? Oui bien sûr, c'est dommage que ça n'a pas été admis dans les hôpitaux où il y a des spécialistes qui sont réunis dans ce qu'on appelle maintenant l'épistémologie c'est à dire que quand il y a deux ou trois spécialités qui sont voisines les médecins se mettent en contact et essayent de faire avancer les connaissances et tout le monde annonce un bouleversement épistémologique et un changement de paradigme parce qu'il faut qu'on prenne en compte la totalité d'individus au lieu de spécialiser organe par organe malheureusement il y a des examens radiologiques, il y a des scanners, des IRM il y a toutes sortes de technologies, de plateaux techniques essentiellement américains qui gardent l'exclusivité du diagnostic alors en médecin généraliste il n'échappe pas à la prescription de radio, d'endoscopie, de scanner, des IRM ça ça fait partie de son métier mais il va avoir un œil nouveau pour voir les lésions découvertes par ses examens pour chercher derrière quel est le conflit affectif alors il y a une chose que je voudrais un peu dénoncer c'est que cette spécialistologie si vous écoutez les journaux télévisés si vous écoutez si vous lisez les journaux sur papier ou par internet il faut être spécialiste pour être intelligent et pour être sûr de faire le diagnostic alors qu'en réalité tous les patients font l'expérience de l'échec de ces diagnostics spécialisés radiologiques ou biologiques où on renvoie le malade à son médecin généraliste après de multiples examens en disant prenez des tranquillisants parce que on n'a pas fait le diagnostic du conflit affectif mais ça c'est plus que dramatique pour les malades quand ils viennent nous voir ils nous demandent avec insistance de pas utiliser la même méthode que dans la médecine officielle malheureusement cette spécialisation est toujours d'actualité depuis qu'il y a le microscope on regarde entre lame et lamelles les tissus on regarde les organes et le spécialiste va se baser sur le diagnostic lésionnel essentiellement cellulaire et organique mais quelquefois il n'a pas ce diagnostic je vous donnais un exemple dans la cancérologie on n'a encore pas compris pourquoi il y avait des métastases dans la cancérologie on n'a pas trouvé exactement les circonstances de déclenchement d'une tumeur actuellement c'est des éthiologies multifactorielles on va dire que c'est le tabac on va dire que c'est l'alimentation on va dire que c'est la génétique et systématiquement on fait l'impasse sur l'affectif qui déclenche le cancer et alors là tout de coup un professeur le professeur David Kayad qui a dirigé l'institut de recherche du cancer à Lyon l'institut international part à la retraite et écrit un livre où il dit pendant 42 ans j'ai été persuadé que l'origine du cancer était dans le stress de la vie le voilà qui fait de l'affectif le voilà qui essaye de comprendre l'origine d'une maladie qui est toujours aussi mystérieuse mais elle est pas la seule figurez-vous qu'en psychiatrie il n'y a eu aucun progrès depuis Freud malgré les IRM et les scanners on ne sait pas trouver dans le cerveau ce qui n'y est pas l'affectif est pas dans le cerveau il est dans le sang donc vous affirmez que le sang ne circule pas ça va mieux et qu'en fait le sang véhicule l'inconscient émotionnel il véhicule l'information oui comme internet il circule pas c'est-à-dire ? dans la structure protéique du sérum il y a 600 protéines qui se passent l'information ça s'appelle la translation conformationnelle mais 150 000 kilomètres de vaisseaux, de veines, d'artères, de vénules, de capillaires vous imaginez si ça circulait ? ça ferait plus de bruit que dans le périphérique à Paris on pourrait pas vivre dans notre corps alors que c'est écrit dans tous les livres de physiologie cardiovasculaire le coeur est une pompe à compression il envoie 65 millilitres de sang du ventricule gauche dans la horte 60 fois par minute pour faire monter la pression pour que la pression se maintienne jusqu'aux extrémités il n'a jamais été une pompe à circulation voilà à tour Montparnasse il y a une pompe pour faire monter l'eau dans les étages mais il y a des pompes relais parce que sinon ça monterait pas jusqu'en haut et bien dans toute l'anatomie du système vasculaire il n'y a aucune pompe au relais imaginez un petit coeur de 400 grammes essayer de faire circuler le sang dans 150 000 kilomètres trois fois le tour du globe terrestre mais ça c'est totalement impossible le coeur est une pompe à compression alors évidemment si vous ouvrez une veine ou une artère pas loin du coeur il va y avoir cette pression qui va faire gicler le sang à 2 mètres ou 3 mètres ça c'est la pression qu'on mesure régulièrement qui a un rôle très précis cette pression elle maintient la cohésion des protéines on appelait ça avant la pression oncotique je vous parle d'ailleurs presque 80 ans mais cette pression oncotique c'est une pression de cohésion des 600 protéines pour qu'elles fassent leur boulot de transfert d'informations je veux dire on est là mais moi je l'écris au scandale on est à l'ère de l'informatique tout le monde s'occupe de l'information et en médecine on pense que l'information elle est destinée uniquement au cerveau alors que le cerveau si vraiment dans le sang il y a toutes les infos le cerveau c'est l'écran de votre ordinateur c'est un écran à pixels c'est un écran à cristaux liquides c'est connu que les cellules pyramidales du cortex cérébral contiennent de l'or, de l'argent, du platine, du nickel pour en faire un organe d'image et de représentation c'est l'organe de la conscience comme l'écran de votre portable, l'écran de votre télévision un écran à pixels il n'y aurait rien sur cet écran s'il n'y avait pas en dessous toutes les protéines de l'inconscient dans le plasma D'ailleurs vous avez dit rien n'existe dans la conscience qui n'ait d'abord été inconscient protéique sanguin alors vous imaginez désormais que quand on a la possibilité d'accéder à l'affectif inconscient de manière objective et fiable grâce à ces examens sur ordinateur des protéines on va en quelque sorte distancier ce qui se passe au niveau de la conscience je ne dis pas que ce n'est pas important c'est ce qui fait qu'on est en train de se parler et qu'on sait qu'on se parle mais actuellement vous avez des neurochirurgiens qui opèrent des tumeurs cérébrales chez des patients éveillés et l'autre jour il y a eu une violoniste pendant que le chirurgien enlevait la tumeur qui jouait du violon sur la table d'opération on peut enlever une partie de l'écran l'écran de conscience continuera à fonctionner ça avait été déjà démontré avec un jeune belge qui avait eu un accident avec une grosse fracture du crâne et on lui avait dit on avait dit à ses parents que le cerveau avait été détruit mais ses parents l'ont maintenu en réanimation et une quinzaine d'années après il y a eu ces films où vous savez les gens s'écrivent avec les doigts et à ce moment là on lui a demandé d'écrire avec les doigts et il a dit qu'il avait tout compris de ce qui se passait autour de nous autrement dit vous voyez je vous parle là c'est mes 5 litres de sang malgré la distance et c'est mes protéines qui envoient des messages à la substance sensible du vôtre de sang le sang c'est sensible qui va enregistrer les informations à côté de ça au niveau du cerveau il y a 6 neurotransmetteurs connus la dopamine la sérotonine le GABA l'adrénaline la doradrénaline et on voudrait faire l'intelligence avec 6 neurotransmetteurs alors que dans le plasma il y a 600 protéines et alors là je vais vous dire quelque chose qui va énormément choquer il y a un livre qui est conseillé aux étudiants en médecine et aux infirmières dans les écoles d'infirmières qui s'appelle la biologie humaine qui a été écrit par un américain traduit en 46 langues et qui est effectivement un livre important à connaître mais quand vous arrivez au plasma il y a marqué toutes les cellules du sang et à côté le plasma est une substance non vivante est-ce que vous avez à imaginer ça que des grands chercheurs américains consignèrent le plasma comme une substance non vivante alors que des médecins généralistes français lisent l'affectif de manière objective dans les protéines du sang alors là moi je voudrais d'ailleurs le professeur Jean Bernard a écrit un magnifique livre sur le sang et il dit il faudra attendre le 22ème siècle pour qu'on puisse connaître le langage du sang et quand il écrit ça il y a déjà des médecins généralistes qui lisent les événements de l'inconscient dans le sang alors ce qu'il faut encore de plus j'allais dire précieux c'est que ces métaux précieux qui sont dans la conscience et qui sont dans l'écran à plasma l'écran cristallitique de la conscience ces métaux précieux ils sont au nombre de 6 ou 7 mais par contre dans le plasma dans les protéines il y a une centaine de métaux figurez-vous que la médecine officielle elle utilise le diagnostic à partir d'une douzaine de métaux le fer, le magnésium le chrome, le cuivre, etc. dans l'homéopathie on utilise les 100 métaux même les terres rares qui servent maintenant à bonifier vos ordinateurs parce que plus on met du métal plus on met de l'information alors figurez-vous que dans l'ordinateur dans lequel je parle il y a une trentaine de métaux et dans un portable il y en a 70 le métal c'est ce qui conduit l'info métallique l'âge d'or, l'âge de bronze, l'âge de fer c'est ce qui a permis aux hommes d'aller plus loin d'accéder à plus d'informations on dirait que la médecine l'oublie on dirait que la médecine à partir du moment où on définit que le sang circule 150 000 km de tuyaux à partir du moment où le sang est un apport d'aliments et une élimination de décès de déchets pardon on considère le sang comme un organe qui n'a pas de valeur d'ailleurs à longueur de journée dans les laboratoires de biologie les laboratoires d'analyse on compte les globules rouges vous rendez compte les millions de globules rouges qui sont comptés tous les jours et ça aboutit à 2 ou 3 diagnostics d'anémie ou de polyglobulie alors que les globules rouges qui transportent l'oxygène entre le poumon et les organes cibles c'est l'organe de la volonté l'organe de la volonté on la place dans le cerveau dans une petite zone qu'on appelle la cissure de Rolando mais comment imaginer qu'une petite zone même pas 10 cm carré puisse commander la totalité des mouvements la totalité des muscles la totalité des organes ça c'est encore des inventions qui datent de l'hégémonie de la cellule même les prix nouvelles de cette année ne sont que pour la cellule depuis que le microscope existe on a mis les humeurs au placard c'est à dire on peut pas parler du sérum on peut pas parler de la bile on peut pas parler de la lente alors moi je dénonce ça depuis des années en m'attirant les foudres de l'académie de médecine bien entendu qui m'a fait quatre procès et de l'ordre des médecins qui m'en a fait aussi un certain nombre parce que les émotions les émotions sont un peu considérées comme quelque chose de pas fiable de pas sérieux et souvent dans la psychanalyse ça a été rattaché à la folie féminine en plus je veux dire l'origine du doute que soulève l'émotion il part d'où ? alors moi j'ai créé il y a 40 ans la science affective il y a une vingtaine d'années en 2005 il y a 15 ans le centre suisse en sciences affectives de Genève a repris la science des émotions elle fait appel aux neurosciences elle fait appel à la littérature elle fait appel à l'histoire elle fait appel à la psychologie de pointe et tout et 15 ans après il se pose toujours des questions qu'est-ce que l'émotion ? et il y a toujours des chercheurs dans les laboratoires qui continuent d'essayer de détecter les émotions dans le cerveau grâce au scanner, au PET scan et aux IRM et ils la trouvent pas parce qu'ils cherchent à l'endroit où elle est pas nous il suffit qu'on regarde le profit protéique pour lire exactement les colères pour lire les pertes, les manques pour lire l'orgueil blessé, la jalousie pour lire la révolte, le sentiment de l'injustice tout peut être objectivé dans les protéines du plasma et ça c'est pas de l'émotion, c'est des médecins généralistes qui ont été jusqu'à 3000 qui avant les sanctions organisées par l'académie je suis allé le voir l'académicien il était dans son laboratoire à l'hôpital Saint Antoine à Paris je lui ai dit, essayez de vous servir de l'informatique figurez-vous qu'il avait émis un diagnostic terrible en disant qu'on était des charlatans et des escrocs parce qu'il n'a fait aucun examen pour lui-même aucun de ses assistants n'a fait un profit protéique et aucun des malades de l'hôpital Saint Antoine n'avait fait un profit protéique qu'est-ce que si scientifique ça ? alors je lui ai dit, je lui ai dit on est pas de la même génération il faudrait un peu que vous fassiez des progrès en informatique on a l'impression que l'académie de médecine s'y est mis petit à petit mais elle a un retard gigantesque critiquer l'informatique quand on est en médecine c'était avoir peur que la suprématie de la clinique et des examens soient battues en brèche et bien maintenant on ne peut plus faire la médecine en faisant l'impasse sur l'organe de l'affectivité et ça, ça se fait en consultation tous les jours d'ailleurs de nombreux médecins utilisent vos dictionnaires pour établir des diagnostics alors vous avez écrit plusieurs livres dont 4 dictionnaires le dictionnaire affectif des métaux le dictionnaire affectif des plantes le dictionnaire affectif des remèdes d'origine animale et je viens d'écrire je vous le montre pour que c'est le plus beau le dictionnaire affectif des maladies un peu plus loin ça c'est 40 ans de boulot pour essayer de trouver les causes affectives de la plupart des maladies alors je précise quand même que celui-ci vous ne le trouverez pas n'importe où sur internet en fait il faut contacter l'association PMSA et j'ai mis les coordonnées dans l'annonce sur mon site mais je vous redonnerai tout ça par courriel merci Estelle pour la pub le rôle comment je pourrais dire du médecin généraliste est valorisé par cette vision globale de l'individu et par l'intégration de l'affectif en fait il s'agit d'une lutte contre la spécialisation et malheureusement on n'est pas les plus forts les spécialistes vous n'avez qu'à écouter les revues scientifiques il suffit d'avoir un petit domaine pour être spécialiste et être plus intelligent que les autres Alors je vous propose Bernard de répondre déjà à quelques questions puisqu'elle défile on va en prendre déjà quelques-unes Véronique demandait y a-t-il des spécificités par rapport aux différents groupes sanguins que vous auriez étudié ? Alors les groupes sanguins intéressent les globules rouges les hématies, il y en a quelques-uns il y a eu des livres importants pour caractériser la personnalité des gens en fonction de leur groupe sanguin j'ai lu il y a une trentaine d'années j'ai pas suivi parce que moi je le lis plutôt dans les protéines du sang vous voyez ? et les cellules, les globules rouges naissent dans la moelle osseuse et vont mourir 3 mois après dans la rate et ces globules rouges s'empilent en colonnes pour prendre l'oxygène dans le poumon et le transférer à toute vitesse c'est ce que les anciens appelaient le puma pour des cibles notamment l'oxygène il sert à ce que je suis en train de faire à vous parler, la parole et le chant il sert au mouvement l'hémoglobine à moi l'oxygène à la néoglobine il sert à la réflexion vous voyez le penseur de Rodin c'est sous l'effet de l'oxygène et il sert à éliminer dans l'orrain qui est une machine à laver où il y a bien besoin de pulsation d'oxygène pour nettoyer les protéines du sang donc les globules rouges ont une action très importante évidemment je ne la néglige pas dans la volonté parce que la volonté donne du sens la volonté permet de réaliser beaucoup de choses mais il ne faut pas la placer à l'endroit où elle n'est pas donc les globules rouges sont des éléments importants de la volonté donc on peut estimer que si on manque de globules rouges il y a un problème au niveau de l'affirmation ou de la possibilité de faire des choses ou un manque de volonté, une procrastination vous me posez une question c'est des trop grandes lignes peut-être le manque de globules rouges qu'on appelle l'anémie c'est l'envie de se venger et l'impossibilité de le faire de A. Némésis, la déesse de la vengeance c'est très fréquent chez les femmes qui veulent se venger des hommes quel exemple pris par hasard je me doutais bien que vous alliez me parler de ça ah non mais ce n'était pas spécifiquement vis-à-vis des femmes mais ça me permet de faire le lien avec la prochaine question par rapport à la lune, est-ce qu'elle influence le sang ? car, dit Sophie, dans le tarot il y a une correspondance entre la lune et le sang et les émotions alors, comme vous le savez chaque astre de notre univers est rapporté à un métal le soleil c'est l'or, la lune c'est l'argent il y a le mercure, il y a le plomb pour Saturne etc. quand on fait de l'astrologie et de l'astronomie on s'intéresse beaucoup aux métaux donc, je vous renvoie à mon dictionnaire affectif des métaux pour essayer de voir le rôle des métaux et notamment le rôle de l'argent dans la lune mais, ce n'est pas quelque chose que j'utilise je ne fais pas de l'astrologie on ne peut pas tout faire c'est déjà beaucoup de recherches justement, quelle est la différence entre la science affective et la médecine affective pour vous ? parce que vous utilisez les deux donc je voudrais que tout le monde comprenne bien alors, la médecine affective correspond à une démarche clinique pour essayer d'identifier par l'interrogatoire les conflits affectifs et ensuite de trouver les thérapeutiques qui correspondent la science affective, c'est l'ensemble des recherches qu'on a fait sur les plantes, sur les métaux sur les remèdes d'origine animale, les venelles de serpents, les extraits d'organes, l'encre de sèche, le calcaire d'huître, etc. qui sont très à la mode actuellement parce qu'on y trouve des remèdes extraordinaires on a même recherché l'impact affectif des remèdes de l'allopathie, de la pharmacie classique on sait à quoi servent les antibiotiques, on sait à quoi sert la cortisone parce qu'on sait que les antibiotiques viennent d'une pourriture du roquefort que vous connaissez bien et que cette action passe par un traitement du sentiment de pourriture et la cortisone vient d'une plante des tropiques qu'on appelle l'igname qui fournit à la fois les hormones de la pilule et la cortisone et cet igname a un impact affectif très marqué chez les populations des tropiques et j'aurai l'occasion de vous décrire toutes les plantes qui sont derrière les médicaments on ne peut pas nier que tous les médicaments de la psychiatrie sont issus du pavot des extraits de purges comme par exemple le poivre qui donne le Prozac la piperazine a évolué vers le largactyle, puis l'anaphranyle, puis le Prozac et maintenant on les cite à l'opram, on utilise des purges pour enlever les idées fixes vous savez qu'au Moyen-Âge on appelait ça la possession et maintenant on parle d'état délirant chronique avec, comment je pourrais dire, une fixation sur des conflits affectifs et alors les purges ont cette capacité d'éliminer certains conflits affectifs il suffit de découvrir la plante qui est derrière par exemple la valériane est une plante fleurie qui est très utilisée pour les troubles bipolaires, pour les épilepsies et la valériane a un impact affectif très précis puisqu'on l'appelle la plante aux femmes battues c'est pas moi qui l'appeler comme ça et donc il y a des réactions de colère et ensuite des réactions de résignation et cette double personnalité va se retrouver dans les troubles bipolaires je pourrais vous citer toutes les plantes du Vidal, il y en a 80% mais le rôle du pharmacien est d'utiliser ces plantes et de les mettre à notre disposition, dans notre quartier mais le pharmacien a une certaine tendance à cacher l'origine du remède c'est pour ça que ça s'appelle les cacher et le pharmacien a tendance, si vous voulez à dire que c'est lui qui a inventé le remède, qu'il en a fait la synthèse et il finit par oublier la plante qui est derrière qu'il est allé chercher dans la forêt tropicale ou en Provence dans les jardins vous savez, on peut utiliser le piment on peut utiliser la tomate on peut utiliser la pomme de terre on peut utiliser des plantes comme la béladone la jusciame toutes ces plantes sont utilisées en homéopathie et sont dans la pharmacopée européenne et française on essaye de diminuer le nombre de plantes pour que les étudiants aient pas à apprendre toute la botanique et là je vais dénoncer un scandale terrible l'école fabrique des intellectuels pour la physique, la chimie, les mathématiques et les statistiques on ne leur apprend plus ni la botanique, ni la géologie, ni la zoologie et ça c'est un drame absolu parce que actuellement vous allez sur votre ordinateur il y a des sites où vous avez toutes les plantes en photo avec le nom latin, le nom français et les indications thérapeutiques il y a des gens qui ont fait des travaux gigantesques sur toutes les plantes de tous les continents alors bon, la France a la chance d'avoir des anciens départements d'outre-mer en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane où on peut avoir accès aux plantes tropicales comme on pouvait l'avoir quand on avait des colonies en Afrique et les chinois c'est pareil ils ont des plantes dans la jungle près de la Birmanie donc la connaissance botanique obéit à une règle que je vais donner à nos auditeurs pour connaître la botanique en entier il faut les connaître toutes et ça c'est du boulot et moi j'avoue que j'ai eu la chance de croiser des directeurs de jardins botaniques des professeurs de botanique comme Aline Reynald-Roch du Muséum d'Histoire Naturelle qui a écrit un merveilleux livre qui s'appelle La Botanique Redécouverte je ne comprends pas pourquoi avec une connaissance française aussi développée des plantes avec 2500 jardins botaniques 25 par département je ne comprends pas pourquoi les professeurs des écoles n'amènent pas leurs enfants dans les jardins pour leur faire comprendre qu'on est en symbiose avec le monde végétal et alors là je suis complètement scandalisé est-ce que vous avez entendu quelqu'un qui fait partie du parti politique les Verts dire qu'il fallait rétablir l'enseignement de la botanique à l'école personne la botanique est quelque chose de très important il faut que les enfants aient accès autant qu'à la chimie et aux mathématiques est-ce qu'il serait possible d'avoir quelques exemples de correspondance entre des pathologies et le remède de la plante que vous auriez établi peut-être les plus récurrents voilà ce sont des demandes du public si c'est possible et bien je vais prendre l'exemple le plus difficile les maladies auto-immunes les maladies où il y a de l'inflammation chronique qui s'auto-entretient la médecine officielle ne cherche des virus cherche des microbes et ne trouve pas la cause de ces maladies auto-immunes et continue de les soigner avec la cortisone et les antibiotiques quand on est phytothérapeute on va découvrir que le mécanisme de l'auto-immunité est un mécanisme de révolte révolte contre le fait d'être malade alors ça c'est terrible pour auto-entretenir quand on considère l'injustice d'avoir été touché par cette maladie et là il y a des plantes de la famille des labiers comme la menthe, comme le romarin comme la germandrée scorodine ou comme les pierres des bois qui inversent le processus de révolte vous vous rendez compte de l'importance que ça peut avoir de réconcilier les gens avec leur maladie de leur dire attention la maladie elle vous fait passer un message elle va peut-être vous aider à progresser dans la vie alors évidemment si on prend d'autres maladies comme celle que tout le monde parle l'ennemi public numéro 1 l'infarctus du myocarde si quelqu'un qui a eu une angine de poitrine une poussée tensionnelle à 20 et un infarctus du myocarde s'il va consulter un cardiologue il aura des examens on lui mettra peut-être des stents dans les coronaires et il va sortir avec 4, 5 ou 6 médicaments il y aura un médicament pour fluidifier le sang c'est une plante il y aura un médicament pour calmer les palpitations c'est un dérivé de l'opium et de la morphine il y aura des médicaments qui viennent du verratre blanc qui est une plante qui pousse dans la montagne et un alcaloïde assez toxique mais quand on le dose tous les remèdes de la pharmacopée sont issus des plantes alors ça, l'aspect scientifique n'est pas à la portée des médecins généralistes il faut un laboratoire pour tester ça et les spécialistes cardiologues se servent des expériences chez les animaux c'est pour ça que dans toutes les facultés il y a une expérimentation animale moi ce que je voudrais dire c'est que l'expérimentation de centaines de médecins généralistes devraient être pris en compte je sais que ça va être difficile la mode est à la spécialisation on est plus intelligent quand on est spécialiste c'est terrible ça quand on est médecin généraliste on soigne le nourrisson on soigne le centenaire on soigne la femme enceinte et on arrive à avoir une approche qui est beaucoup plus personnelle du patient on arrive à lui trouver son remède et son remède ça va pas forcément être celui de quelqu'un de notre et ça c'est très important ce que je vous dis parce que l'homéopathie par exemple est une méthode pour trouver le remède du patient nous avons une question concernant la correspondance entre certaines maladies et leurs causes affectives ça vous les trouverez dans mon missionnaire il y a 400 entrées donc la dépression c'est comment je pourrais dire une perte de sens et une perte de volonté et l'hypertension l'hyperpression c'est se mettre la pression pour entrer dans le monde capitaliste mondialiste 25 ans d'espérance de vie de moins quand on s'occupe que du business quand on s'occupe que de l'immobilier et quand on est en permanence avec la cigarette et des taux de cholestérol élevé le cholestérol c'est veut faire coller son être avec son rôle trop sérieux, trop consciencieux, trop scrupuleux ou trop ambitieux j'en arrive au petit cousin ou la petite cousine du cholestérol qui est l'ennemi public numéro 1 mais l'autre est un peu sous-évalué c'est le diabète sucré le diabète sucré c'est une dérégulation du taux de sucre dans le plasma le sucre correspond à l'harmonie sucrée de la vie familiale à l'harmonie du clan et de la famille quand il y a un enfant qui part qui va à Katwandou, qui se tue en mobilette qui va faire des études loin de la maison les parents peuvent devenir diabétiques parce qu'ils ont perdu un enfant dia, je passe à travers bête, la maison en éboule donc le taux de sucre se transforme en aigreur en acidité et ça arrive au fond de la gorge on est obligé de manger du sucre on n'est pas diabétique parce qu'on mange du sucre on mange du sucre parce qu'on est diabétique est-ce que c'est parce qu'on aurait perdu un enfant ou est-ce que ça peut être quelqu'un qui se sent être un enfant délaissé par exemple ou mal aimé ? le diabète de l'enfant c'est l'enfant qui se croit le mal aimé de la famille l'enfant perdu de la famille ça c'est facile à détecter avec les prises de sang et ça c'est facile à voir que les médicaments qui ont été inventés contre le diabète correspondent à ça donc voilà trois ou quatre exemples je vais prendre le risque de vous parler du cancer merci ça m'a déjà valu des ennuis avec l'ordre des médecins vous inquiétez pas le cancer c'est une tumeur et ça survient chez quelqu'un qui a un brutal sentiment d'inutilité cancer à quoi je sers quand est-ce que je vais servir à quelque chose à quoi ça sert de continuer à vivre avec des règlements aussi imbéciles mais il faut une condition supplémentaire et ça que personne n'a dit oui parce que là on serait très nombreux en ce moment à se dire c'est une condition supplémentaire qui va un petit peu vous faire peur qui a une attitude qui favorise les tumeurs ce sont les intégristes ce sont les ayatollahs de la vie familiale et conjugale ce sont les talibans de la vie professionnelle quand on a choisi souvent par hérédité une vie très rigide très stricte et que tout d'un coup on a un croquant jambe qui vous fait que vos règles sont sans intérêt et bien on va avoir ce sentiment de vide et une tumeur va essayer de compléter le vide alors évidemment les le plan Jacques Chirac contre le cancer comportait un plan de prévention un plan de développement des examens technologiques comme le scanner et surtout un troisième volet qu'on appelait la psycho-oncologie et bien figurez-vous que tous les les crédits qui ont été accordés à ce plan sont arrivés chez des psychologues qui ont pris en charge le malade à partir du diagnostic de cancer personne n'est allé chercher les causes affectives qui pouvaient déclencher la tumeur parce que je sais bien que révéler la vérité au patient ça a été un problème éternel pour les médecins il y avait des précautions il y avait quelques fois des mensonges et des dissimulations mais à partir d'une certaine période on a révélé le diagnostic au patient en lui disant allez voir le psychologue ça se passera mieux pour accepter la réalité de votre tumeur et bien personne ne s'est penché sur l'origine affective des cancers on parle du tabac on parle des toxiques on parle de la génétique c'est ce qu'on appelle une éthiologie multifactorielle où personne ne se reconnaît où chacun va chercher sa spécialité particulière alors qu'en réalité tout ça est fait pour cacher l'affectif alors si vous voulez on va en arriver à la psychiatrie et je vais essayer de vous expliquer pourquoi il y a de si gros problèmes avec l'affectivité dans la psychiatrie c'est dû à Sigmund Freud qui a développé plusieurs pulsions la pulsion de vie la pulsion sexuelle mais surtout il a insisté sur la pulsion de mort et cette pulsion de mort qui comprenait l'envie de destruction qui comprenait le sadisme le sadomasochisme et les violences a terrorisé tout le monde et on s'est mis à occulter systématiquement la recherche de ces problèmes en réalité si vous tenez compte de cette pulsion de mort vous comprenez qu'on a censuré l'affectif on a vu dans l'affectif la cause de toutes les maladies et quand on lit certains grands patrons de psychiatrie comme le professeur Henri E qui a fait tous les bouquins pour avoir le diplôme de psychiatrie il a écrit l'inconscience c'est le désordre la conscience c'est l'ordre et il faut obéir aux ordres vous voyez un peu le dramatique nous sommes des intellectuels bien entendu et les psychiatres veulent s'en tenir à cette activité psychique qui domine le reste j'ai assisté à un congrès à la pité salpêtrière où il y avait 400 psychiatres psychanalystes le sujet c'était le plaisir ça m'intéressait vous voyez puisque moi je m'occupe de l'affectif et j'étais peut-être le seul médecin généraliste dans la salle le grand président des psychiatres prend la parole au début du congrès et dit le plaisir c'est le plaisir psychique l'art de faire des opérations intellectuelles plus réussies que les autres vous voyez cette domination du monde intellectuel qui traite l'affectif par-dessus la jambe qui, comment je pourrais dire fait l'impasse censure il y a même Michel Onfray le philosophe qui a eu un accident vasculaire et qui a été hospitalisé qui a écrit dans son livre j'ai laissé l'affectif à l'entrée de l'hôpital quand vous êtes à l'hôpital vous êtes un organe vous êtes un tissu vous êtes une tumeur, une inflammation et qui est-ce qui s'occupe des causes affectives c'est l'infirmière c'est les agents hospitaliers et les médecins font l'impasse sur l'affectif alors moi évidemment j'essaierai de compenser ça en leur disant faites-vous vous-même un portrait informatisé de vos protéines faites l'expérience pour deux ou trois personnes que vous connaissez bien et vous verrez que ça correspond ça c'est une expérimentation assez simple mais peut-être que ça leur ôterait quelque chose vous aviez, je l'ai mentionné d'ailleurs dans l'article qu'il y a sur mon blog où j'explique ce qu'est la médecine affective, comment elle est née, ce que vous avez vécu, etc. et il est vrai que c'est une méthode qui représente pas beaucoup de frais il y a ça aussi à prendre en compte est-ce que ça empêcherait pas une certaine commercialisation pharmaceutique, etc. qu'est-ce que ça vient mettre en péril ? évidemment que c'est peu cher évidemment que c'est fait par des médecins généralistes et qu'il est reconnu que des examens et des médicaments comme actuellement les médicaments contre le cancer ou les maladies auto-immunes qui vont jusqu'à coûter 4000 euros la boîte l'équivalent de 200 de mes consultations il y a une tendance anglo-saxonne et américaine ne le nions pas pour que la médecine soit chère et la médecine pas chère à moins la cote mais ça, ça n'a pas beaucoup d'importance si suffisamment de médecins généralistes qui ne se laissent pas embarquer par exemple dans la spécialité de médecine générale vous voyez un peu le paradoxe une invention d'un syndicat de médecins généralistes spécialistes en médecine générale donc il faut que on redonne un peu la parole au généraliste il n'y a aucun généraliste à l'académie de médecine et un médecin qui devient membre de l'or devient spécialiste en droit médical droit de la santé, code de déontologie code de la sécurité sociale il fait un métier totalement différent moi j'ai appris la botanique j'ai appris les métaux et l'alchimie j'ai appris la zoologie et les remèdes d'origine animale et surtout je n'ai jamais perdu de vue que ça pouvait servir à un malade pour mieux comprendre sa maladie qu'est-ce qui est le plus important ? mieux comprendre sa maladie alors vous avez l'impression que tout est fait il ne faut pas le lui expliquer je suis un peu d'accord avec vous il y a une manière de tenir le malade à distance des explications de sa maladie mais c'est vrai que l'affectif quelquefois pose des problèmes il y a un monsieur je lui ai dit vous n'auriez pas des problèmes avec votre belle-mère à cause de la plante que l'ordinateur avait choisi et le calaman et il me dit si je la vois dans la rue je la tue je vais essayer de le calmer mais vous voyez il y a une précision du diagnostic du conflit affectif qui n'exclut pas des conflits graves vous comprenez la médecine générale ce n'est pas la bobologie ce n'est pas les migraines les névralgies et tout comme ça c'est aller soigner globalement les maladies les plus embêtantes et ça donne une expérience humaine très très importante merci beaucoup nous avons également des questions pour éclairer un peu la prise de poids l'obésité qu'est-ce que vous auriez à dire sur ce sujet alors j'avais écrit il y a une trentaine d'années un article disant le poids c'est le pouvoir et les dollars quand on essaye d'imiter les américains qui font 180 ou 200 kg et que l'on va en Amérique on s'aperçoit très vite qu'il n'y a qu'une seule chose qui compte pour eux c'est le business et les dollars Malboro, million dollars donc il y a une certaine tendance à l'obésité quand on ne s'occupe que du foot deuxièmement le pouvoir c'est une capacité à dominer les autres par sa masse, par le poids à impressionner les autres donc chez l'enfant on va très vite voir que les obésités précoces sont liées à une hérédité de pouvoir pas facile à soigner je vous l'avoue mais si on ne le soigne pas ça ne bouge pas il y a aussi dans l'obésité une part de diabète mais le diabète comme je vous l'ai expliqué ce sont des conflits de famille et il y a une pression héréditaire qui fait qu'il y a une vie de plat où chacun essaie d'imposer son pouvoir à l'autre d'accord donc il se peut que ce ne soit pas du tout dû au fait par exemple qu'on ait été déprécié pendant longtemps ou écrasé psychologiquement ou une envie de simplement d'avoir du pouvoir sur les autres ça peut être transgénérationnel même si ça n'a aucun rapport avec vraiment nos émotions dans notre vie d'adulte alors les deux marches il faut qu'il y ait l'hérédité il faut qu'il y ait les événements de l'enfance les événements de l'école et ensuite il faut qu'il y ait cette tendance extraordinaire du moment à développer la publicité pour le Coca-Cola à développer la publicité pour les McDo vous voyez qu'il y a cette ambiance américaine permanente qui est reconnue pour déclencher des obésités là c'est ce qu'on appelle le régime donc je crois qu'on ne peut pas résumer l'obésité au fait de trop manger effectivement le fait de trop manger ça peut s'améliorer mais il faut essayer d'abord de comprendre la cause de cette obésité il y a d'autres paramètres bien sûr voilà merci beaucoup alors il y a une grande question qui se pose quand même les cas de transfusion sanguine quand on fait une transfusion sanguine au maximum sur les 5 litres de sang contenu dans les 150 000 km de tuyaux on va faire une perfusion de 2 litres rarement 2 litres et demi, 3 litres même quand on fait une ex sanguineo transfusion on ne change pas la totalité du sang donc si votre personnalité si votre comportement héréditaire est marqué dans votre sang il va y rester il ne va pas être complètement bouleversé seulement il y a notamment aux Etats-Unis des études qui ont montré que quelquefois il y avait un changement de caractère après des transfusions mais il n'y en a pas beaucoup c'est pas reconnu pour la médecine officielle alors est-ce à dire que si par des prises de conscience par un travail ça peut être avec un accompagnement thérapeutique etc. si on modifie des comportements donc aussi des émotions si on libère des schémas est-ce qu'on modifie de ce fait les protéines de notre sang il y a vraiment une corrélation dans les deux sens ? protéines ça vient de proté le dieu des métamorphoses donc la totalité des protéines est capable de s'adapter à toutes les informations et ça peut changer évidemment la personnalité va rester il y a des caractéristiques personnelles qui ne vont pas être modifiées mais le plus important c'est ce qu'ils appellent l'épigénétique c'est que les gènes apportent l'hérédité surveillent que ce ne soit pas bouleversé mais les protéines du sang apportent toutes les informations nouvelles et évidemment vont influencer les cellules les unes après les autres alors que la génétique, les gènes là où il y a de la gène il n'y a pas de plaisir alors que la génétique va jouer le rôle d'anti-information c'est ça que j'aimerais vous faire comprendre avec votre question 600 protéines dans le plasma ont une surface de 300 mille mètres carrés 30 hectares, 60 terrains de football l'amour c'est un message entre deux fois 60 terrains de football il y a une capacité d'enregistrer toutes les informations qui est dans le plasma mais qui n'est pas dans la cellule la cellule elles sont toutes collées les unes aux autres avec du ciment elles ont toutes le même ADN dans le noyau on appelle ça des épithéliums les épithéliums c'est quand on est à côté de la télé qu'on essaye de censurer l'info cellule du monastère cellule du pénitentiaire cellule du parti cellule terroriste la cellule c'est de l'anti-information quand ils ont compris ça au niveau de la validité du test du profil protéique si par exemple voilà moi j'ai ma prise de sang on l'a fait demain matin voilà c'est vrai en plus comme quoi donc si je faisais ma prise de sang dans un an est-ce que j'aurais le même profil protéique très bonne question moi je renouvelle rarement les prises de sang avant 2-3 ans même 4 ou 5 ans parce que le profil protéique donne vraiment toutes les caractéristiques de la personnalité et traduit tous les événements qu'on a vécu il y a 60 tests avant de les interpréter tous croyez moi il faut explicher l'éponge pour arriver à sortir toutes les informations des protéines mais évidemment s'il y a une symptomatologie nouvelle qui se manifeste on peut refaire la prise de sang au bout d'un an, un an et demi ça il n'y a pas de problème et on pourra comparer les deux prises de sang ça c'est important il y a beaucoup de médecins qui le font et qui tirent des conclusions notamment sur l'évolution des maladies en faisant des prises de sang régulières pour vérifier ce qui se passe dans les protéines moi je le fais moins souvent parce que le diagnostic affectif je me suis rendu compte qu'il changeait pas beaucoup et même pire quand on fait une prise de sang qu'elle est exactement la même que celle d'avant ça veut dire qu'on est dans le même conflit affectif et que rien a bougé donc ça met en lumière quand même des sillons qui sont assez fondamentaux de notre histoire, de notre comportement, de nos émotions c'est pas quelque chose qui va vraiment varier tous les jours voilà c'est vraiment les grands axes qu'on retrouve quoi exactement, l'orgueil, la perte, les manques, la colère, la révolte ça c'est des caractéristiques courantes qu'il faut suivre et interpréter bien alors nous avons également d'autres questions sur l'impact des régimes et du jeûne par exemple le végétarisme ou le jeûne est-ce que, je ne sais pas, vous avez étudié l'impact sur le sang ? une question la phytothérapie et la diététique sont très voisines et les végétariens font de la phytothérapie déguisée maintenant j'ai mon idée personnelle sur ceux qui ne mangent pas de viande ceux qui ne mangent pas de protéines d'origine animale et je la garderai pour moi ah c'est difficile ça Bernard mais bon, est-ce qu'on a la réponse dans le dictionnaire des remèdes d'origine animale ? c'est important de manger un peu de tout il y a tellement de bonnes choses il faut le manger avec les amis préparer sa cuisine pour les amis il faut que l'alimentation ce soit un plaisir si vous transformez ça en régime ou même un jeûne catastrophique j'ai peur qu'il y ait des conséquences notamment dans des attitudes sectaires ça, ça a été dénoncé par beaucoup de monde d'accord, vous établissez des corrélations avec des avec des attitudes sectaires ou extrémistes ceux qui ont mangé cru etc. régulièrement c'est des problèmes notamment quand ils nourrissent les enfants ils coupent les enfants d'une alimentation variée etc. et après ils tombent sous le coup prové des accusations de secte oui bon les accusations extérieures mais au niveau de de l'étude du sang plutôt pareil j'ai pas de réponse à vous donner précise sur l'impact du végétarisme mais à mon avis le profit protéique il est un peu le même pour tout le monde est-ce qu'on peut prévenir des maladies avec ce type de recherche ? évidemment évidemment le diagnostic précis de la situation de la personne et la révélation va permettre de faire évoluer positivement les maladies c'est pas toujours facile la plante, le métal, le sel, les produits d'origine animale aident il ne faut pas en négliger il y a quelquefois des cas très difficiles pour les faire évoluer moi j'ai vu des gens complètement bloqués dans la révolte avec des maladies auto-immunes terrible mais il ne faut pas baisser les bras quand il y a un diagnostic de cette comment je pourrais dire inadaptation à la vie sociale de cette révolte permanente à ce moment il y en a pas mal là avec le virus de cette contestation la contestation de l'autorité par la contestation de la médecine alors je vais vous donner un petit secret vous êtes d'accord ? je pense que tout le monde sera d'accord il y a des plantes qui sont faites pour réconcilier les malades avec leur médecin ah 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 j'étonne ça hein il y en a une qui s'appelle Asclepias tuberosa l'Asclepia de tuberose c'est une plante absolument magnifique avec des fleurs elle porte le nom d'Asclepios, le dieu des médecins c'est celle qui réconcilie le malade avec son médecin et j'imagine que vous la prescrivez à chaque fois vous en mettez un peu dans chaque remède mais évidemment évidemment vous identifiez ceux qui sont en révolte contre le camp radical sinon ils vont aller voir les voyantes, les guérisseurs de tout quoi et ils vont tomber comme c'est assez courant dans les grandes villes vous qui êtes là-bas la pensée unique débouche sur la pensée magique Mitterrand il allait voir son astrologue Elisabeth Tessier pour prendre ses décisions et moi j'ai soigné quelques ministres ils sont plus intelligents que nous mais quand ils font très vite le diagnostic ils font le pendulon la pensée unique va avec la pensée magique actuellement ça sort de tous les côtés et le médecin généraliste là il fait que ce qu'il peut il n'y a pas de magie il y a l'écoute il y a la connaissance de la famille il y a la connaissance de l'environnement et il y a la prescription éclairée des médicaments qui vont faire avancer la personne en ce qui concerne la stérilité quelle est la cause demande Sophie la cause et le remède éventuellement la stérilité masculine la cause numéro 1 vous le connaissez là c'est une femme et c'est intéressant d'exposer les deux quand on a eu les oreillons et qu'on a eu une orchite due aux oreillons et qu'on a les testicules comme des noyaux d'olive ça fabrique pas beaucoup de sperme la stérilité féminine est plus variée en particulier actuellement la cause qu'on reconnaît comme primaire c'est l'endométriose j'allais vous en parler l'endométriose c'est une prolifération de l'endomètre une partie de l'utérus qui se produit toujours dans les mêmes conditions utère en latin c'est le maître utérus c'est les us du maître le matriarcat c'est pour ça qu'on dit l'endomètre le myomètre quand il y a une prolifération de l'endomètre ça peut toucher l'utérus mais ça peut gagner les ovaires ça peut gagner le péritoine et même on a eu des localisations bien plus loin c'est le désir de pouvoir malheureusement c'est moi j'ai trois filles on sait ce que c'est de plus en plus il y a l'égalité des sexes de plus en plus il y a la pilule pour que les femmes puissent choisir quand elles veulent faire le petit avec qui de plus en plus il y a une reconnaissance de l'autorité féminine dans les entreprises et tout mais vous avez des femmes qui sont entrées dans le jeu du type christine ukraine si vous voulez qui veulent profiter qui veulent profiter de cette évolution positive pour rattraper 2000 ans de patriarcat machiste l'endométriose malheureusement elle s'oppose au désir de grossesse qui est toujours un désir où on va se soumettre un petit moment au géniteur et ensuite à l'enfant l'enfant la grossesse va être prise avec humilité comme quelque chose de merveilleux bien sûr mais si on fait un enfant pour fabriquer un chef pour fabriquer un PDG etc. il va y avoir des problèmes je crois que c'est une chose absolument merveilleuse d'être enceinte et de faire un bébé mais quand on est entouré d'une mère et du belle-mère qui magnifie la grossesse et qui arrive à convaincre la parturiante qu'elle est la reine du monde qu'il faut que tout le monde soit à ses genoux ça peut déclencher des complications notamment le diabète le diabète de la grossesse il part de ce processus à la fois la perte d'un enfant et à la fois la peur de ne pas faire l'enfant qu'on désire bien et alors on a parlé des femmes est-ce qu'on peut aborder éventuellement les troubles érectiles c'est une forme de voilà on parlait de stérilité c'est un sujet connexe aussi alors écoutez le si vous acceptez bien sûr le Viagra et le Cialis sont devenus des médicaments célèbres des laboratoires américains ils contiennent tous un dérivé de feuilles de thé pour que je vous raconte l'histoire dans les services de réanimation il y avait un petit flacon dans l'armoire à pharmacie qui continuait de l'exo-isoméride enfin non c'est pas tout à fait ça qui faisait des ressuscitations on l'injectait ça déclenchait une grande vasodilatation et quelquefois des gens qui étaient sur le point de mourir ressuscitaient et le laboratoire Pfizer qui possédait la molécule a voulu le généraliser et a fait une étude randomisée c'est à dire qu'à des gens des hommes on a donné le médicament et à d'autres on donnait un placebo et qu'est-ce qu'on a constaté c'est que le placebo non c'est que le médicament ne revenait jamais c'était le Viagra parce que les feuilles de thé c'est bien connu ça aide notamment chez les anglais à se prendre pour Dieu Théos c'est Dieu et donc vous avez dans le Viagra cette capacité à retrouver un orgueil qui va permettre l'érection dans mon expérience personne de très nombreuses dépressions chez l'homme s'accompagnent d'un déficit d'érection donc c'est la première cause après il y en a d'autres mais elles sont plus rares et pourquoi est-ce que l'inconscient fait peur selon vous ? pourquoi est-ce que l'inconscient fait peur ? il est souvent nié même c'est à cause de Freud on en revient à Freud impulsion de mort c'est un mauvais désastre d'accord ça rejoint ça et concernant l'homéopathie parce que vous avez une grande expérience en homéopathie pas seulement botanique vous êtes vraiment intéressé à l'homéopathie de près pour vous qu'est-ce que l'homéopathie permet de soigner que ne peuvent pas d'autres types de médecine ? alors définition de l'homéopathie c'est aller chercher dans la nature végétale, minérale ou animale quelque chose qui nous ressemble ça s'appelle la loi de similitude et l'homéopathie basée sur ce principe a identifié plus de 4000 romains donc le choix n'est pas facile l'homéopathie il faut 3, 4, 5 ans pour la prendre et je ne vois pas des médecins des hôpitaux prendre le temps de la prendre alors il le critique parce qu'il y a des doses qui sont très faibles dites infinitésimales ça veut dire que on a établi que avec des doses en 15, 30 ou plus 30 CH il n'y a pratiquement plus du produit initial dans la solution et ça, ça a déclenché des normes critiques le problème c'est que quand vous injectez de la cortisone c'est un milligramme et demi dans un corps de 80 000 grammes vous voyez que la dose se rapproche de l'homéopathie dans les 5 litres de sang il va y avoir une diffusion de cette micro dose il faut qu'elle touche certaines parties des protéines avec précision donc je prétends que l'allopathie est une homéopathie déguisée quand vous donnez un gramme de pénicilline dans le 80 000 grammes c'est aussi de l'homéopathie et il faut regarder à quoi sert la pénicilline la pénicilline c'est la peine pour l'illicite c'est le remède de la syphilis l'amour avec des scies c'est le cas de l'occupabilisme moi je voudrais qu'on arrête de comparer une pharmacie une pharmacologie chiffrée effectivement il y a beaucoup de chiffres avec l'homéopathie où on a mis quelques chiffres avec les dilutions en 5, 9, 15, 18, 30 CH qu'on essaye de comprendre que le médicament quel qu'il soit ne peut agir que si cible une partie du conflit affectif ou la totalité donc l'homéopathie a eu des succès extraordinaires qui font que malgré les critiques des académiciens malgré les mesures de déremboursement des ministres malgré les attaques des médecins conseils de la sécurité sociale il y a toujours des gens qui veulent se soigner par l'homéopathie pourquoi ? parce qu'ils ont compris que le médecin homéopathe avait un abord complet du malade et tenait compte de l'affectivité et ça c'est absolument passionnant si vous croisez un jour des... moi j'ai croisé des médecins généralistes que j'ai trouvé toujours plus fort que les grands spécialistes des hôpitaux il y a des médecins généralistes qui ont une expérience extraordinaire et bien personne ne veut le reconnaître donc en homéopathie vous avez... ceux qui ont utilisé les profits protéiques au début c'était les meilleurs homéopathes de France ils étaient réunis dans des congrès et c'est comme ça que j'ai connu des homéopathes et que quand moi j'ai commencé à donner l'affectivité des plantes il y en a eu qui m'a dit Bernard il faut que tu reprennes l'homéopathie parce qu'avant je ne la connaissais pas alors évidemment quand on prescrit et qu'on la prend ça va un peu plus vite mais il faut du temps pour apprendre l'homéopathie pour la botanique aussi il faut du temps et je crois que on forme les médecins maintenant à une médecine un peu technicisée et vous savez dans une revue américaine il y avait une caricature de médecin des hôpitaux une belle blouse blanche un stéthoscope autour du cou le smartphone dans la poche du haut de la blouse et la tablette dans la poche du bas et il n'avait pas de tête comme si avec ces méthodes de communication on pouvait remplacer l'interrogatoire que fait le médecin on ne peut pas il faut avoir accès aux circonstances dans lesquelles la maladie s'est déclenchée alors là il y a un problème et autant le reconnaître de suite la médecine officielle a l'exclusivité des urgences a l'exclusivité de la naissance et l'exclusivité de la mort et ça c'est quand même des prérogatives il est difficile de contrer nous on n'est que des médecins généralistes de campagne on ne peut pas être aussi des médecins urgentistes seulement dans une revue qui s'appelle la revue du praticien qui est la revue des médecins généralistes un jour il y avait eu une statistique 80% des admissions en service d'urgence des hôpitaux sont d'origine affective qu'est-ce qui n'est pas affectif j'ai envie de dire taillé vous avez tout compris tout est affectif ceux qui sont les plus réticents ce sont les citadins hyper intellectualisés qui sont persuadés qu'on obtient tout par le raisonnement la logique et l'intellect parce qu'on est déconnecté de la nature dans les grandes villes alors là cela oui c'est pas la peine qu'ils aillent se promener dans un jardin botanique et on se croit perdu alors j'ai une pléiade de questions qui arrivent un peu tardivement parce qu'on a presque terminé si vous voulez bien y répondre alors on va les passer en revue rapidement la perte de cheveux chute de cheveux non cheveux c'est cheveux perte de cheveux c'est quand on a des difficultés à exercer sa volonté le cheveux blanc c'est le souci d'une bonne réputation et la calvitie hypocratique c'est le désir de la couronne royale waouh ça c'est très précis merci les travaux de hammer du docteur hammer concernant le cancer les conflits affectifs qu'est-ce que vous en pensez ? il a insisté sur l'affectif mais il a placé dans le cerveau à une époque et avant qu'il meurt il a dit j'ai fait 11000 IRM je pense pas que c'est lui qui les a faits je pense qu'on lui en a envoyé certaines et il détectait une zone du cerveau qui correspondait à la tumeur comme moi je cherche les origines de la maladie dans le plasma vous voyez qu'on peut pas être d'accord certes le cerveau c'est l'écran le cerveau c'est l'écran à pixels d'ailleurs il y a des circonvolutions comme maintenant quand vous avez un écran d'ordinateur que vous le pliez pour mettre dans votre valise vous pliez votre écran d'ordinateur Bernard ? vous avez pas vu ça ? non c'est un écran à pixels quand il est dans la boîte crânienne il faut qu'il ait le plus d'espace possible pour l'image pour la représentation et Véronique demande est-ce que vous auriez quelque chose à mentionner pour les suicides ? ou l'instinct suicidaire ? 95% de la psychiatrie c'est des troubles bipolaires pour aller jusqu'à la schizophrénie la dissociation de la personnalité un jour on se prend pour Dieu on se prend pour Napoléon on change de place le Ventoux, le Mont Blanc et on fait l'ordonnance à la place du médecin et comme l'entourage ne fonctionne pas avec ses idées délirantes et mégalomaniaques on se dévalorise on va pomper le radis et on se jette au rhum vous dans la scène donc selon vous à l'origine de la tentative de suicide il y aurait un problème d'ego ? toujours un problème de bipolarité de bipolarité donc la bipolarité vous vous l'attribuez à quoi ? on est tous un peu accédés par moments par des élans grandioses et puis le lendemain on revient à des états plus naturels mais il y en a qui font des mouvements beaucoup plus en dents de scie beaucoup plus importants c'est les psychiatres qui sont obligés de prendre ça en charge et je leur suis très reconnaissant c'est pas facile certes alors on va clôturer sur la suicide n'ayant rien à voir avec la suicide oui je pense que ça même si elle nous a battus au football merci de finir avec une note d'humour nous allons clôturer si vous voulez bien avec une question concernant l'actualité c'est à dire le coronavirus je sais pas compris le coronavirus au niveau affectif alors c'est intéressant de voir aussi l'aspect individuel et collectif d'accord euh la première épidémie a eu lieu à Wuhan en Chine qui est la région la plus riche autour de Pékin quand c'est arrivé en Europe c'est arrivé à Milan, Turin, Bergam c'est la région la plus riche d'Italie quand c'est arrivé en France c'est arrivé à Mulhouse qui est pas la région la plus riche d'Alsace mais juste après la frontière à 3 km il y a Bâle Bâle est la région la plus riche de Suisse parce qu'il y a les banques comme dans les autres villes mais il y a l'industrie pharmaceutique Roche, Sibagéj ils savent pas quoi faire des sourds puis ensuite de l'Alsace c'est passé dans la région parisienne où tout le monde sait qu'il fonctionne avec 2 zéros de plus que nous donc ça touchait les gens qui avaient des soucis financiers ensuite c'est passé en Angleterre alors là je vous dis pas la livre Sterling ils savent pas qu'en faire et ils ont 1000 euros pour dehors parce qu'ils en ont 3 et il y a eu une épidémie plus importante dans le monde du business de Gaulle disait les anglais c'est ils n'aiment que le commerce parce que il y a des problèmes matériels des problèmes bancaires des problèmes en boxe Trump a mis les mains comme ça mais le virus est arrivé et allé aux Etats-Unis si un jour vous y allez je vais mentir l'équipe de France de ça un américain il peut pas c'est important de ne pas rendre imposte vis-à-vis de l'académie un américain il peut pas faire 3 phrases sans dire millions de dollars c'est je crois que l'Amérique est en train de nous censurer on voit plus mais on vous entend alors on peut poursuivre ce coronavirus atteint les populations qui ont trop de soucis financiers et en particulier les fumeurs les fumeurs Malboro millions de dollars on fume pour s'enrichir faire un tabac c'est gagner beaucoup de sous mais si toute votre vie vous avez fumé vous êtes atteint de la bronchite chronique obstructive et quand vous avez la grippe par dessus on vous envoie tout de suite en réanimation vous avez des écrans et des tubes un peu partout et vous vous dites ça y est moi je gagne plus de sous et dehors il gagne le double donc cette grippe qu'on a appelé Covid le coffre fort et vide cette grippe a fait une deuxième vague dans les métropoles pas la campagne rien du tout nous il y en a pas eu en Ardèche ou très peu quelquefois quand il y a une contamination ça peut toucher les EHPAD ou il y a des anciens qui ont plutôt l'habitude de faire le compte de leurs héritages et des soucis financiers de la famille donc il nous faut nous occuper d'autre chose que du business c'est pas facile la vaccination va diminuer les risques de contamination mais il y aura des complications ça c'est sûr il y en a déjà avec certains vaccins et moi ce que je crains et depuis toujours je l'ai vu dans mon 45 ans d'exercice c'est les grippes d'été vous savez quand il fait 35 ou 40 dehors et que vous avez 40 de fièvre là on est pas bien les grippes d'été sont plus difficiles à supporter qu'en hiver quand il fait plus froid dehors voilà alors qu'est ce qui va se passer j'ai écouté tous les grands du conseil scientifique qu'est ce qui va se passer en septembre ils sont pas d'accord ils savent pas quel rôle vont jouer les tests quel rôle vont jouer les différents vaccins donc moi je m'aventurerais pas à faire mon pronostic avec cette grippe qui a duré déjà longtemps j'en ai vécu une une épidémie dans les années 83 où Mitterrand avait nommé un premier ministre qui donnait des sous à tout le monde qui donnait 39 heures qui donnait les radios locale et puis tout d'un coup il a installé la rigueur et là quelques mois après il y a eu une épidémie de grippe tout le monde l'avait il y avait plus d'antibiotiques dans les pharmacies ça durait un mois et demi de mois que si c'est arrêté donc une épidémie de grippe c'est quelque chose qui traduit des relations grippées dans la vie conjugale familiale mais surtout professionnelle et financière quand ces relations ne sont pas sécurisées quand on se fait du souci pour les sous et on risque plus que les autres d'attaper la grippe quand on a des soucis de différents ordres ça attaque l'immunité vous avez tout compris il y en a vraiment bien plus célèbres qui a dit le micro n'est rien le terrain et tout depuis que vous voyez les chiffres on s'est allé à la télévision mais alors une indigestion de chiffres c'était plus une maladie c'était des chiffres on était dans ce monde capitaliste mondialiste personne personne n'a évoqué les circonstances qui pouvaient faire le lit de cette maladie personne alors moi je vous le dis je l'ai vérifié j'ai des copains généralistes et qui l'ont aussi vérifié il y a des foyers c'est un peu ça dans le mot anglais il y a des foyers épidémiques qui touchent souvent les régions où il y a de plus gros problèmes financiers qu'à l'époque l'attrait pour la finance ou les problèmes financiers ? les deux bien ben merci pour cette lecture alors là il y a d'autres questions on ne pourra plus on va s'arrêter là pour aujourd'hui mais c'est vrai qu'on continuerait bien avec tout ce puits de connaissances et d'expériences de terrain que vous avez merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous pardon ? tout est marqué dans mes dictionnaires voilà je remercie tous les participants et comme je souhaite vous inciter à prendre soin de votre santé j'ai décidé comme je l'ai communiqué d'offrir une réduction aux participants d'une émission mais doc et vous pour la suivante voilà donc si vous avez participé à celle-ci vous aurez une réduction sur la suivante avec un nouveau doc et bien je vous souhaite un très bel été à tous merci beaucoup Bernard un petit mot pour la fin ? c'était ma première émission vidéo oh bah alors là bravo super éclairage et tout non mais vraiment très très bien merci d'avoir fait cette exception pour Soneva merci à vous Estelle et bravo merci c'est bon de pouvoir transmettre votre message parce que je sais que vous avez été très très combatif aussi pour apporter cette révolution ça demande beaucoup de courage de contrer les institutions et les pensées uniques voilà ça demande beaucoup de courage votre parcours alors ça me fait plaisir d'en parler, de véhiculer merci, merci Estelle bonne journée, bonsoir à tous dépendamment d'où vous nous regardez et je vous invite à suivre notre programme cet été sur le site soneva.ca un petit peu moins d'activité ces derniers temps comme vous avez pu le constater car je prépare un nouveau projet dont je vous parlerai ça fait un petit moment que je prépare une nouveauté alors bonne continuation à tous prenez soin de vous allez au revoir au revoir, bonne soirée